Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, la question sécuritaire en République démocratique du Congo demeure à ce jour, on va le dire, une épine sur les pieds de la République parce que la question n'arrive toujours pas à être résolue. Aujourd'hui, avec cette descente sur terrain de Sominwa, on se dit, est-ce qu'on peut espérer trouver la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo ? Merci Madame pour la parole. Merci pour l'invitation. Nous saluons nos codes de terre qui sont ici sur le plateau. Nous plaidons pour un débat républicain. Laissez-moi aussi penser aux victimes de l'intolérance, aux martyrs de la dictature du régime Tshisekedi qui sont arrêtés. J'étais en prison. Certains sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons à Mme Jacob da Kabunda Kaboun, qui est en prison à Makala. Nous pensons à Barnabé Milingano, jusque-là à porté disparu. Nous pensons à Mme Gloria Senga, qui est porté disparu. Et nous pensons aussi à Maki Mokebaï qui doit nous suivre de la prison de Makala. Madame, la sécurité à l'Est, la sécurité en République démocratique du Congo, c'est un sérieux problème, madame. Aujourd'hui, l'insécurité n'est pas seulement à l'Est de la République, mais l'insécurité se vit à Kinshasa. L'insécurité se vit à Gombe, à Makala, à Bandalungwa, à Ngaliema. L'insécurité se vit à Maïndombe. L'insécurité se vit dans les Congos centrales, à Matadi, à Mwanda, à Tchela, un peu partout en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous nous posons la question, est-ce que le gouvernement qui arrive, ceux qui dirigent aujourd'hui, prennent la mesure de ce que les Congolais vivent aujourd'hui ? Mais ce qui m'éthique, avant de répondre à votre question, madame, c'est le comportement de ceux qui gèrent la République aujourd'hui, et surtout au sommet de l'État. Au moment où les femmes sont violées, les hommes tombent encore au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Les Congolais nous posent la question. Mais on a vu les chefs de l'État se faire sécuriser par des personnes non identifiées. Les gens nous posent la question à la maison. Les Congolais, l'Anda qui nous fivent, nous posent la question de savoir. Si les chefs de l'État se préoccupent de sa propre sécurité, quid de la sécurité des Congolais ? Quid de ceux qui sont à Bounaganda des ans entre les mains des rebelles ? Quid de ceux qui sont aujourd'hui, qui vivent aux environs de Goma ? J'aimerais bien savoir, avec nos frères qui sont ici sur le plateau du pouvoir, qu'on nous dise, qui sécurise aujourd'hui les chefs de l'État ? Est-ce qu'il y a une défaillance au niveau sécurité, au niveau de la garde républicaine, au niveau de l'armée ? Pourquoi les chefs de l'État doivent recourir à des personnes étrangères pour les sécuriser ? Ce sont des questions que les Congolais se posent. Mais Madame, laissez-moi dire aux Congolais que depuis 1935-1945, dans ces pays en République démocratique du Congo, on a toujours eu des soldats, vaillants soldats, de braves soldats, qui ont toujours donné les meilleurs d'eux pour sauver la République. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, que nous avons des avenirs comme Sayo, Gambela, Birmanie. C'est parce que les Congolais avaient mouillé les maillots, les Congolais avaient fait de prouesse. Et aujourd'hui, pour honorer ces Congolais-là, on avait donné des noms à ces avenirs aujourd'hui. Alors revenons à la question justement, à République démocratique du Congo. Je vais y revenir. Ceux qui dirigent aujourd'hui ne puissent pas donner l'impression que la République démocratique du Congo n'a pas de vaillants soldats, n'a pas des hommes et des femmes capables à assurer la sécurité dans notre pays. Parce que Mouboutou était fier, Madame. Laissez-moi rappeler au Congo. Mouboutou marquait sa dictature, mais il était fier de sa déspé. Joseph Kabil a été fier d'être sécurisé par la garde républicaine, communement appelée Banamoua. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix, tu sais qu'il est fier d'être sécurisé, entre guillemets par deux personnes, des nationalités étrangères ? Où est partis les chicatas qu'on nous avait vantés ici ? Nos compatriotes délimités qu'on avait recrutés dans la force du progrès, qui sont devenus gardes républicaines ? Où sont-ils passés aujourd'hui ? Donc, nous disons que la sécurité, aujourd'hui, c'est la priorité des priorités. Madame, on avait fait des débats sur ces plateaux. Nous avons démontré par A plus B que ceux qui dirigent aujourd'hui, Madame Soumina et ce gouvernement qui arrivent, n'ont pas les moyens, non pas seulement ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de mécanisme aujourd'hui pour mettre fin à la guerre de l'Est. Nous avons des vaillants soldats, ces soldats ont toujours été bons. Donc, de 1935 à 1945 jusqu'à aujourd'hui, il suffit aujourd'hui de mettre les moyens, de mettre les hommes en uniforme dans les conditions qu'il faut, de les équiper et surtout de réarmer la morale de ces militaires pour qu'en fait nous puissions avoir des victoires au sein de notre armée. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune volonté politique manifeste, Madame, auprès de ceux qui jouent aujourd'hui pour mettre fin à la guerre à l'Est, mais surtout pour mettre l'insécurité qui bat son plein dans la ville de Kinshasa et au circuit dans certaines provinces. M. Trésor Kalala, aujourd'hui, revenons sur la question sécuritaire dans son ensemble. Est-ce que la République démocratique du Congo à elle, celle, peut assurer la sécurité du territoire congolais ? Merci beaucoup, Mme Marlette, pour la question. Je vais m'acquitter aussi d'un devoir de courtoisie, qui est celui de saluer les téléspectateurs qui nous suivent. Les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions des développements du Congo à ADC, dirigée par Mme Adèle Cabena. Et aussi, il faut noter que je suis président ou initiateur de ce grand mouvement patriotique sentinelle de la nation, Sénat en abrégé. Alors, je disais que c'est un plaisir de nous retrouver ici. Je crois que nous ferons aussi un débat républicain et les téléspectateurs qui sont à la maison seront édifiés par la qualité et le niveau de notre débat. Avant de toucher à la pertinence de votre question, laissez-moi rebondir sur ce que je venais d'entendre par le premier intervenant. Il dit qu'il a remarqué qu'autour du président de la République, il y a des éléments qui ne sont pas identifiés. Moi, je crois qu'il faut réfléchir quand on a débité quand même un argument. Comment expliquer que quelqu'un qui n'est pas identifié, mais il est quand même autour du président de la République, Donc, du fait que la personne soit autour du président de la République, assurant sa garde, ça veut dire déjà que la personne est identifiée. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, il s'est dit qu'il est gêné par la peau blanche autour du président de la République, mais Mme Tina Salama a été claire, peut-être que lui ne l'a pas suivie, il a dit que c'étaient des instructeurs de la garde républicaine. Eh bien, à cette occasion, ces derniers temps, il se retrouve autour du président de la République et ce n'est pas la première fois dans ces pays... Mais si ils sont instructeurs, quand est-ce qu'ils vont enseigner ? Non, mais écoutez, il n'y a pas que ces deux ou trois instructeurs que vous avez vus autour du président de la République. Il y en a plusieurs, mais pour ces descentes-là du président de la République, on a vu ces deux ou ces trois instructeurs et ce n'est pas la première fois dans ces pays que nous avons des instructeurs blancs. Même du temps des Kabila, il y avait des instructeurs belges ici, il y avait des instructeurs coréens, il y avait des Chinois, il y avait des Sud-Africains. Donc, n'empêchez pas aujourd'hui, à Tshisekedi, parce qu'on n'a pas le pouvoir, de prendre des instructeurs russes, belges, ce n'est pas britanniques et j'en passe. Donc, moi, je crois que la pertinence n'est pas dans ça. Moi, je vais me focaliser parce qu'il dit ici qu'aujourd'hui, nous avons une armée forte, il l'a reconnue, c'est très bien, mais quand il dit qu'il faut donner aujourd'hui des moyens à cette armée-là, mais je dis que les moyens sont en train d'être donnés à cette armée aujourd'hui. L'armée que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'armée que nous avions hier. Aujourd'hui, nous avons une armée qui est très bien formée, qui a un grand nombre qu'avant. Aujourd'hui, nous avons une armée qui est bien équipée. Il suffit de voir comment aujourd'hui nos militaires s'habillent, ce n'est pas comme avant. Ils étaient les premiers à crier ici que les militaires avaient des tenues déchirées, ils avaient des bottines trouées. Mais regardez comment nos militaires s'habillent aujourd'hui. Regardez comment nos militaires sont équipés aujourd'hui. Regardez l'arsenal que nous avons aujourd'hui en termes d'armement. Nous avons des nouvelles unités qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, nous les avons. Le nombre de nos militaires a augmenté, la formation est adéquate. Aujourd'hui, nos militaires sont présentables. Nous sommes fiers de faire partie d'une armée comme celle-là. Avec quelles conséquences ? Voilà, la conséquence devait y arriver. Par exemple, avec l'état de siège, on peut dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Au contraire. Non, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration. On va le dire parce que, je me permets quand même, parce qu'on doit se baser sur les faits. Les faits aujourd'hui qui sont mises sur la place publique, est-ce que ça démontre que réellement, par exemple, dans le Nord Kivu, il y a une aide avancée par rapport à avant l'état de siège ? Aujourd'hui, permettez-moi de rendre hommage à nos vaillants soldats, nos militaires qui se battent jour et nuit pour acquérir, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale. J'aimerais vous informer, madame, peut-être que vous n'êtes pas informée, il y a une opération que l'armée est en train de mener, Vengeance du Léopard. Cette opération Vengeance du Léopard, madame Arlette, laissez-moi vous dire que nous avons récupéré plusieurs villages. Malheureusement, ce n'était pas la thématique. j'allais amener la liste des villages, des collines, tout ce que les FRDC, aujourd'hui, sont en train de récupérer. Mais vous devez savoir, madame Arlette, vous allez s'en ignorer, que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui, cette guerre n'a pas commencé en 2018. Cette guerre, ça fera aujourd'hui trois décennies que nous sommes dans cette guerre. Mais il faut féliciter les actions menées en place parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que nous avions pris cette armée, du moins le président de la République, avec un budget de 150 millions de dollars. Mais quand le président prend le pouvoir, on a mis ce budget de l'armée à 400 millions de dollars, on a réajusté à 600 millions de dollars. Et aujourd'hui, quand vous lisez le programme du gouvernement, nous sommes à un milliard de dollars, plus d'un milliard de dollars, d'ailleurs, pour l'exercice, je crois, 2024 ou 2025. Du moins, nous avons évolué. Là où nous étions hier, ce n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous achetons les armes, nous sommes en train de nous battre, mais c'est une question de temps. Vous n'allez pas me demander une guerre qui a fait plus de 30 ans, près de 30 ans, et aujourd'hui, après 5, on vous dit non, il a échoué, il n'a pas réussi à finir ça. Donc, nous sommes en train de nous battre. Je suis optimiste, nous allons finir ça et la République démocratique du Congo va retrouver son intégrité. Ici, pour finir, définitivement, j'aimerais dire ici que les territoires occupés par les terroristes du M23 ou par l'armée rwandaise, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de nous battre, nous allons gagner cette guerre. Je vais finir quand il dit Mme Sumina, il ne sait pas mettre fin à la guerre et tout est conscient, mais Mme n'a même pas un mois, s'il vous plaît. Même si on est la personne, je crois qu'il faut quand même donner une marge. Mais est-ce que, il n'y a même pas un mois, s'il vous plaît. Est-ce qu'on n'est pas dans la continuité de l'État aujourd'hui ? Parce que c'est un deuxième mandat. D'ailleurs, je dis ce qu'elle dit, on ne peut pas faire table rase des cinq premières années. Donc c'est une continuité soumise à hériter d'un gouvernement de Tshisekedi. Il y a des années, elle vient, elle la récupère et elle continue. Voilà, c'est ce que je dis. Elle est en train de continuer. Déjà, vous venez de découvrir, sa première action, elle descend sur les champs des batailles. Donc ça démontre déjà un souci. Ça démontre une détermination. Sa première grande sortie, déjà, aussitôt investie, déjà, elle est sur les champs des batailles pour enfin trouver des solutions. Comme vous dites, la continuité de l'État, eh bien, c'est un processus. La paix, ça se gagne, c'est sur la durée. Ce n'est pas par un coup de bâton magique que nous allons finir la guerre d'un coup. Non. Ceux qui nous ont laissé la guerre aujourd'hui doivent se taire. Ils ne doivent pas parler. Quelqu'un du peu perdé ne peut pas fustiger. Ce qui se passe à l'est, c'est eux qui nous ont laissé dans cette situation. Ils se taissent et qui nous regardent faire parce que nous allons finir ce qu'eux ont commencé dans ces pays. En soi, on parle de 40-45. Ça veut dire qu'il y a eu des guerres mondiales qui n'ont fait que 5 ans. Donc nous, la durée de la guerre en République démocratique du Congo dépasse même la guerre mondiale. On va y revenir. Madame, si vous pouvez, j'aimerais chuter. Vous allez revenir. On va revenir. On a tout le temps. On a carrément une heure pour ça. Monsieur Nathanael, bonjour et bienvenue à vous. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, je le dis, tantôt demeure un exercice assez compliqué pour notre pays. Merci beaucoup, Madame Marlette. En tout cas, souvent, j'ai dit lorsque nous venons dans des plateaux de télévision, ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que ceux qui sont à la maison, c'est parce que nous avons peut-être obtenu le temps ou bien nous avons reçu cette occasion de venir parler parce que ceux qui nous suivent, il y a ceux-là qui sont intelligents, qui sont bien outillés plus que nous. Alors, je vais commencer d'abord par reléver quelque chose. Vous savez, quand il y a eu une nomination de Madame Souminois, j'avais déjà décrit son profil avant même qu'il y ait sa nomination. Exactement, c'est le même profil. Mais deuxièmement, quand j'ai vu le projet de société, j'ai compris déjà que ce gouvernement ne fera rien. Et je reviendrai encore ici pour vous faire comprendre qu'ils ne feront rien en suffisance. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un principe de la continuité de l'État. Le président de la République nous a vanté ici pendant l'élection un slogan « Consolidons les acquis ». C'est quoi les acquis ? Les acquis, ce sont les avancées, ce sont les réalisations du gouvernement. Quel gouvernement ? Le gouvernement Samalou Kondé. Ça dit que c'est Samalou Kondé qui a fait en sorte que le président soit élu si on doit rester dans leur discours. Donc Samalou Kondé a réussi son mandat. Et parce que le président de la République a choisi d'échanger Samalou Kondé, c'est l'individu Samalou Kondé qui est parti. Mais le gouvernement qui a fait en sorte que le président soit élu doit continuer. Voilà pourquoi Mme Judith est venue. D'ailleurs, Mme Judith devait continuer avec les projets de Samalou Kondé parce que c'est ces projets-là qui a fait en sorte que le président redevienne président de la République parce qu'il nous disait « Consolidons les acquis » alors que les acquis, ce sont l'accomplissement du gouvernement. Mme Soumy, nous avions avec un autre programme. Vous remarquez très bien, même lorsque nos co-débattaires sont en train de parler, c'est comme si les gouvernements viennent de commencer aujourd'hui. C'est comme si les mandats viennent de commencer. Non. Le président est dans son second mandat. D'ailleurs, moi, je ne sais pas si mon co-débattaire le sait encore très bien. Quand le président de la République donnait son projet de société en 2018, il parlait d'un mandat de 10 ans qui faisait allusion au pilier. Donc, pour ceux qui maîtrisent le pilier du président de la République, aujourd'hui, on devait être au septième pilier. Et le septième pilier, aujourd'hui, le premier pilier, c'était sur la sécurité. Et le septième pilier, c'était sur l'émergence de la République démocratique du Congo. Mais que dire de ces programmes ? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je réponds à la question de la sécurité. C'était juste pour information. Deuxièmement, il y a eu l'embargo sur les armes. On a lévé l'embargo sur les armes. On nous a vanté les ténues des militaires. On nous a vanté l'achat des armes. On nous a vanté les unités même que nous avons aujourd'hui au sein de l'armée. Mais il y a eu l'embargo sur les armes. On a lévé. Mais lévé aussi l'embargo sur la ration des militaires. Lévé aussi l'embargo sur les paiements des militaires. L'armée, ce n'est pas seulement l'homme qui part au champ de bataille laisser sa vie. L'armée, c'est aussi sa famille qui est restée. La motivation, ça. C'est ce qui caractérise l'engouement, la volonté de mourir pour son pays parce que l'on se rend compte. Même si j'ai mère aujourd'hui, ma femme serait prise en charge. Mes enfants seront prises en charge. La plupart de Koulouna, nous autres, c'est les enfants des militaires. Les gens qui sont moins payés, c'est les enfants des militaires. Nous dormons dans des mauvaises conditions, c'est les enfants des militaires. Qui est ce militaire capable de dire aujourd'hui que je vais laisser ma vie et que je ne vais pas m'inquiéter derrière moi ? Vous pensez que les ténues aujourd'hui, quand vous donnez les ténues aux militaires, c'est ça l'armée ? Non. L'armée, c'est toute une institution. C'est une république au sein d'une république. Donc ici, moi, je pense que la question de l'Est nécessite qu'il y ait un patriote au sommet du pays. Nous sommes dirigés jusque-là dans toutes les institutions. Je pèse bien mes mots. Ce sont les gens qui n'ont pas de patrie. Nous sommes dirigés à quelque sorte comme les disait Sankara par les apatrides. Parce que qu'une personne qui se soucie d'abord de sa vie sur Terre ne va pas se soucier de la vie de la communauté. Vous allez voir, le président déploie l'énergie, sa dernière énergie pour sa sécurité. Or, ce n'est pas la sécurité du Félix Antoine Tisséquet de l'enfant de Maman Marthe qui inquiète. C'est la sécurité de l'institution président de la République. L'institution président de la République, ce n'est pas l'individu qui veille à cela. Mais c'est l'État raison pour laquelle il y a eu de lois telles que la loi portant création de la garde républicaine pour veiller à une institution qui est présidente. Mais si Félix va passer, nous, nous allons venir. Les autres vont venir. Mais quand vous remarquez que le président de la République, c'est aussi lui-même de sa sécurité, il s'est dit bon, moi, je dois être protégé. Ces instructeurs-là sont-ils venus simplement pour le président de la République ? Pourquoi pas pour toute une armée ? Restons même là. On devait voir ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il y a eu premier lot de 3 000 instructeurs. Deuxième lot, il y a 8 500 instructeurs. Pour former l'armée, on doit les revoir là-bas, à l'Est. Ici, moi, je résume la situation de l'Est. C'est une nouvelle richesse découverte en République démocratique du Congo. Les 100 congolais, c'est une nouvelle richesse. Quand les gens mèrent à l'Est du pays, c'est la limite pour le gouvernement actuel. Quand il y a des massacres, c'est la limite pour le gouvernement actuel. Quand on ne payait pas les fonctionnaires de l'État, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Non, l'effort de guerre, tout l'argent est parti là-bas à l'Est. Pourquoi ? Parce que la guerre achante ce qui nous dirige. Madame Arlette, aujourd'hui, vous n'essairez pas en paix si on vous dit que votre enfant est à l'hôpital. Mais quand vous voyez un papa, d'où on lui tient au courant que ton enfant est malade, il s'est dit bon, je m'en fous, je ne vais pas prendre deux tembos, trois tembos dans la rue, je vais rentrer ivre, je vais dormir demain, je pars au travail. Normalement, les Congolais diront que c'est un papa irresponsable. Qu'est-ce qu'il y a alors de ceux-là qui sont payés, qui se font vêtir, qui ont des suites, qui ont un salaire, qui ont même une maison à cause des idées ? Parce que l'on paye le ministre et le président à cause des idées. Ils mettront simplement les idées dans un secteur bien déterminé et ensuite, ces idées-là vont apporter des développements. Mais ils sont payés pour ça, mais il ne faut rien. Qu'est-ce que nous, on va dire ? Si un parent qui n'arrive pas va assumer ses responsabilités, on dit qu'il est irresponsable. Qu'est-dire ? Alors, c'est lui qui est payé pour produire les idées qu'il ne produit pas. Donc, la problématique de l'Est, aujourd'hui, quand bien même que lorsqu'on vient sur le plateau de télé, il y a ceux-là qui minimisent, il y a ceux-là qui pensent que c'est normal. Souvent, je l'ai dit, si M. Kabila, que l'on taxe aujourd'hui, M. Kabila pouvait se comporter comme le régime actuel, il allait dire que j'ai géré les pays qui est pendant 4 ans. Pourquoi ? Parce que vous allez remarquer que de 2001 à 2003, les pays étaient divisés en 4. Il aurait dû dire non, non, moi, je n'avais pas dirigé tous les Congos. De 2003 à 2006, il allait dire ce n'est pas moi qui ai dirigé, c'était l'accord de Saint-City. De 2006 en 2011, ce n'est pas lui seul qui a dirigé, il a dirigé avec le Palou. Alors, c'est de 2011 à 2015 que Kabila a dirigé et nous avons vu Matata Pogne avec les avancées. De 2015 à 2018, de 2016 à 2018, c'est avec l'UDP, c'est avec Bruno Chibala. Mais Kabila ne s'est jamais comporté comme ça parce que les pays, on n'hérite pas le problème parce qu'on sous-entend connaître déjà les problèmes avant tout. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, je pense que la population congolaise doit ouvrir simplement les yeux. C'est de l'Est, c'est de l'Ouest, c'est du centre. On doit ouvrir les yeux, avoir une mentalité révolutionnaire pour nous permettre en sorte que ces choses que nous voyons aujourd'hui n'arrivent pas jusqu'à 2020. Mais révolutionnaire, la résistance, la population de l'Est l'a suffisamment prouvé. Nous saluons M. Olivier Sambay qui nous a rejoints, certes, avec beaucoup d'embouteillages et foyers aux décennies à travers la ville de Kinshasa. Bienvenue à vous. Merci, madame. M. Bruno, la population de l'Est a prouvé à suffisance qu'elle s'est résistée à l'ennemi. Malgré tout ce qui se passe, cette population reste rattachée à l'idée de la nation. Mais aujourd'hui, qui a le désengagement de la MONUSCO ? Est-ce que l'État congolais peut rassurer à cette population l'entièreté de sa sécurité ? Oui, merci, madame, pour l'invitation. Par rapport à la question de l'Est, il est extrêmement important de savoir que nous vivons dans un monde où la vie, elle est cyclique. lorsqu'il y a présence d'une réalité, donc à un certain moment de l'histoire de la République, on avait connu la présence de la MONUSCO, il fallait que l'État congolais sache de manière claire qu'il y aurait un départ. Donc, il y a l'arrivée de la MONUSCO, il revient à l'État congolais de savoir penser ce que serait la pré-MONUSCO. Malheureusement, dans la plupart des pays africains, les gens ont tendance à croire qu'il faut remettre tout entre les mains dédiées et qu'ils doivent pouvoir s'occuper de ça. Au moment où, dans la vie sociale, le monde est dynamique, le monde est en perpétuelle limitation, il y a des changements qui sont continus, il n'y a que le changement qui ne change pas, tout change. Donc, la MONUSCO était venue, la MONIC, à l'époque, elle s'est transformée en MONUSCO. Pour toute personne responsable, on devrait savoir que cette organisation devrait disparaître un jour, d'elle-même ou à partir de la volonté des Congolais. Est-ce que les gens étaient préparés ? Est-ce que même aujourd'hui, les gens sont préparés ? Est-ce que les gouvernements... Ils devraient se préparer parce que la population avait longtemps manifesté cette volonté de voir partir la MONUSCO. Il y a eu des démarches qui ont commencé avec Kamila avant même. Donc, ça suppose que, en principe, l'armée congolaise ou le gouvernement congolais devaient déjà travailler sur des mécanismes du remplacement de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, par exemple, a dit, nous partons, mais nous allons vous laisser, par exemple, les véhicules, nous allons vous laisser ça. Tout était bien connu en avance. Mais il faut voir le contexte, madame. La MONUSCO était venue et quand on voit le contexte international aujourd'hui, cette MONUSCO, cette structure était plus financée par les États-Unis d'Amérique. Parce qu'à l'époque, pendant les 30 dernières années, l'ONU marchait au rythme des États-Unis d'Amérique, qui était la superpuissance qui dirigeait, qui commandait le tout. On est dans un contexte où cette puissance est appelée à disparaître sur la scène internationale et doit céder ou elle est en train de céder la place à une autre puissance. Et c'est à ce moment-là que la MONUSCO doit quitter la République démocratique du Congo. Comprenez une chose, ce que tous les agents qui sont en train de travailler au niveau de cette structure des Nations Unies, ils savent que 90% de tous ces agents-là ne vont pas avoir du travail quand ils vont quitter ici. Quand vous avez affaire à 90% des gens qui ne savent pas ce que serait leur avenir après leur départ de la République démocratique du Congo, vous devez avoir un comportement responsable pour faire pression afin que ces gens partent. Et donc, si nous, nous espérons, nous attendons que l'ONU, que la MONUSCO prenne la décision et donc ces gens-là ne partiront jamais. Il faut que nous ayons un plan de travail qui va nous permettre d'y aller. Et le contexte actuel nous aide à ce que nous puissions accélérer le processus. On ne doit pas avoir peur. Le pouvoir public congolais doit s'organiser pour garantir la paix là où la MONUSCO n'y était pas. C'est vrai que dans le contexte actuel, le problème qu'il y a, c'est que le pouvoir actuel a ses faiblesses. Ses forces, c'est que le pouvoir s'est mis debout pour dénoncer et des pieds fermes ce qui se passe à l'Est. Et le pouvoir actuel, moi, je le félicite du fait que Goma n'est jamais tombé depuis qu'ils sont là. Mais la faiblesse, c'est quoi ? C'est que ils ont mobilisé le moyen. Mais il y a beaucoup de gens qui sont plongés dans la corruption et on ne sait pas sanctionner. Il y a de l'argent, le pouvoir tshisekedi a mobilisé de l'argent. On devrait disponibiliser cet argent à la force armée, aux militaires et aux policiers pour qu'ils fassent très bien leur travail, pour qu'ils mettent fin à la crise actuelle. J'ai été choqué personnellement quand j'ai appris qu'à partir de Lubumbashi, dans la garde la plus rapprochée du président, il y avait déjà des blancs. Des gens étaient même en train de parler des roumains. Donc ça, personnellement, en tant que Congolais, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ce sont des hypothèses. On doit travailler pour voir ce qui se passe. Autant de Kassavouba, on n'avait pas connu ça. Autant de Mobutu, à un certain moment. Autant de Kabila, il y avait des hypothèses, des déceptions qui disaient que dans son entourage, le plus proche, il y avait des Rwandais. Et donc, autant de Tshisekedi, il y a des Roumains qui viennent. Qu'est-ce qui se passe ? Comment expliquer que dans une république, on a connu un président qui, il y a des hypothèses qui circulent, qui peuvent même être justifiées, qu'il y avait des étrangers qui étaient avec lui et l'autre qui vient avec nous, il se pose ces questions. Je ne sais pas affirmer avec précision, je continue personnellement à y travailler en tant que scientifique parce que, ici, je donne cours par exemple à l'université de Kindou où j'ai l'habitude d'aller chaque année. J'avais eu le privilège d'aller au moment où Kabila était au pouvoir. Je continue à y aller quand il s'est créé au pouvoir. Je fais des observations qui sont justifiables. Vous allez à Kindou, autant de Kabila, vous vous posez la question, les camps Luama étaient pleins par des Rwandais. Ces camps étaient à peu près à 70% qui partent des Rwandais. Après le départ de Kabila, il y a eu une disparition presque totale des Rwandais dans le cas. On se pose la question en tant que scientifique, on se dit qu'est-ce qui se passe ? Et ce que les gens nous disaient qu'il était dirigé, il était dans sa garde la plus proche et il y avait certains Rwandais qui occupaient des responsabilités. Comment on peut expliquer ce qui entre se passe ? Et on se réveille, on voit l'autre président, il est dans son entourage le plus proche. Il y a des Blancs qui y sont, on peut les appeler instructeurs ou on les appelle comme on veut. Mais en tant que Congolais, il y a quelque chose qui ne va pas. La question sécuritaire, elle doit être prise à bras, elle doit être prise à bras-le-corps par les responsables politiques. Et donc, il n'est pas acceptable au président de la République de continuer à se faire sécuriser par les Occidentaux. L'histoire de ce monde a montré que dans le contexte actuel, dans un moment, dans un contexte international que nous traversons, au lieu de se sécuriser, je crois que là, il est en train de se sécuriser. Et par rapport à la question de l'Est, ce que moi, je veux dire, c'est que nous devons faire confiance à nos forces. Il faut mobiliser les moyens. Qui va faire confiance, M. Olivier Sambal ? Qui va faire confiance ? On doit faire confiance à nos forces. Notre armée, notre police, mais le comportement conséquent qu'il faut avoir, il faut bien payer cette police-là. Il faut bien payer les militaires. Madame, je vais chuter par là, permettez-moi. J'étais arrêté un jour par les agents de roulage. Ils m'ont amené au cas Lufungula. Et dans des démarches que j'étais en train de faire pour libérer ma voiture, je devrais rentrer à la maison pour aller chercher de l'argent et puis je suis venu, je devrais trouver la police, la personne qui avait mes papiers, elle m'avait demandé d'aller dans le cas Lufungula. J'ai été dans le cas Lufungula. Je vous dis, c'est que j'ai vu la façon, la vie que mènent nos policiers, ce n'est pas une vie digne. Et donc, les ministres de l'Intérieur, par exemple, avec l'argent, l'argent est mobilisé. Quand on vous parle de 16 milliards de dollars, effectivement, il y a 16 milliards de dollars qui a été mobilisé. Mais où va cet argent ? Il y a des vautours autour du président de la République, des gens qui ne permettent pas que cet argent arrive. Donc, on devrait doubler, tripler le salaire des militaires. Poutine, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a doublé, triplé le salaire de ces militaires qui sont sur le front. C'est pourquoi les gens sont en train de se battre. C'est pourquoi les gens sont en train de défendre la Russie. On ne peut pas défendre les frontières de la République avec le salaire actuel de nos militaires, avec ce qui touche la police. Donc, il faut mettre des moyens conséquents. Aujourd'hui, vous êtes en train de condamner l'entourage de Châtelita. Mais pourquoi quand vous prenez l'exemple, vous connaissez toujours l'exemple le plus loin possible. Il y a eu Kabila Père qui est venu ici. Il avait seulement mis à 100 dollars le salaire des militaires. Nous avons vu des jeunes qui se sont eux-mêmes. On ne peut pas aller les chercher. Ils sont venus eux-mêmes. Parce qu'ils estimaient que ce qui était avant et les 100 dollars qu'on leur proposait, le 100 était mieux. C'est un exemple le plus proche. M. Olivier Sambay. La question de la sécurité. Fonds de commerce aujourd'hui en République démocratique du Congo ? J'avais tantôt posé une question. Je me rappelle toujours dans ce plateau. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire que la RDC est en guerre finalement ? comment expliquer la situation que nous passons en ce moment en République démocratique du Congo ? Parce que si nous devons parler de la guerre, on devrait adopter une autre attitude. Nous vivons autrement pendant que nous disons que nous sommes agressés, pendant que nous disons que nous sommes en guerre. Comment arriver à contextualiser ce qui se passe en RDC maintenant ? Merci madame. Je me pose une question. si la République démocratique du Congo est vraiment un État ou il est assimilé à un État ? C'est la question que je me pose. Parce que si nous sommes un État, pourquoi la question des engagements de la monoscope pouvait autant déranger ? Si on est assimilé à un État, ça devait en principe déranger. Il faut qu'on se dise voilà, ils sont en train de partir qui va sécuriser l'Est parce qu'il y a beaucoup d'intervations, beaucoup de déclarations des hommes politiques autour de la question. Alors, la monoscope a plus de 20 ans à l'Est, mais nous sommes à plus de 10 millions de morts. Donc, on peut dire, la monoscope était-elle venue sécuriser ou insécuriser la partie Est du pays ? La question, je pense que si nous réfléchissons, chacun pourrait répondre à sa manière. La monoscope, surtout la base de Camagnola, dans les frontières avec le Rwanda, la base de la monoscope est là. Mais comment expliquer le fait que avec la base de la monoscope, mais la guerre, nous avons été dérangés pendant plus de 20 ans avec la présence de la monoscope ? Donc, vous allez comprendre que les pays naviguent à vue à un certain moment. On évolue par essai, par erreur, mais nous n'avons pas la formalisation de notre système de développement, système de sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous serons un tout petit peu comme si, du point de vue sécuritaire, nous étions assimilés à un État. Or, lorsque nous parlons de la gestion d'un État, vous avez la responsabilité des institutions, parce que déjà, on parle d'un État quand il y a la base fondamentale, c'est la population, en dehors de la population, le territoire, mais ce qui fait fonctionner un État dans la gestion des territoires et de la population, ce sont les institutions. Nous avons des institutions qui existent, mais la fonction première de ces institutions, c'est d'assurer la sécurité à cette population pour que la population ne perde pas le territoire. D'assurer la sécurité à cette population pour que la population ait ce qu'on appellerait la sécurité sociale, ce qu'on appellerait la sécurité alimentaire, ce qu'on appellerait la vie, la gestion et ainsi que la garde de la vie de cette population. Est-ce que vraiment la République démocratique du Congo au stade actuel, durant toutes ces 20 années, presque trois décennies, nous sommes vraiment arrivés à une phase où on va se dire réellement que nous sommes un État ? Autre chose, est-ce que vraiment il y a guerre en ville du Congo au stade actuel, contextualisation, un tout petit peu, posons-nous des questions sérieuses et pertinentes ? Le Rwanda, pourquoi les frontières ne sont-elles pas encore fermées jusqu'aujourd'hui ? Mais on s'est dit que... Mais la population de Goma sera asfiltie, actuellement, à l'heure actuelle. Goma se nourrit du Rwanda. Pourquoi les frontières ne sont pas encore fermées ? Parce qu'il a été démontré par A+, mais que c'est le Rwanda qui attaque la RDC en sous-traitant le M23. Ça a été démontré. pour que certains Rwandais puissent intégrer le M23. Mais il faut qu'ils traversent. Pourquoi on n'a pas fermé les frontières et les frontières sont restées poreuses ? Ils peuvent entrer à tout moment, partout. Partout, parce que quand les frontières sont poreuses, on peut traverser comme on veut. Alors, vous comprenez qu'il y a un manque de sérieux dans la gestion de la sécurité de la population parce qu'on ne leur accorde pas la possibilité de vivre. Autre chose, par rapport à la question que vous avez posée par rapport au fait que nous vivons comme s'il n'y avait pas de guerre. Voyons Zelensky. C'est juste une partie de l'Est qui était attaquée à l'Ukraine. Mais on n'a plus vu Zelensky avec un mode de vie ordinaire où il pouvait vivre comme s'il n'y avait rien. Il était toujours en tenue de quelqu'un qui est en SOS, détresse. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que, certes, on va justifier cela par le fait qu'on ne peut pas arrêter l'État. C'est ce qu'il peut dire. Nous avons, comme l'autre fois, quelqu'un qui disait que l'Est n'est pas extrêmement important. On pouvait se concentrer aussi à autre chose pour que l'on puisse faire fonctionner l'État. Beaucoup le diront de cette façon-là. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les gestionnaires de la justice publique doivent prendre cette question des guerres de l'Est très au sérieux. Parce que si la guerre continue, ça démontre à suffisance la faiblesse ainsi qu'une petite dose de manque d'un saut qu'on peut faire sur la prospective afin d'assurer la sécurité qu'il faut à la population toute entière. pour terminer, je dirais, la meilleure façon de gérer la chose publique. Parce que ça, c'est une sorte de tribune qui est offerte aux scientifiques et à toutes les couches de la population pour qu'on fasse entendre la voix. Le problème, c'est quoi, madame ? C'est que nous n'avons pas défini notre modèle de développement. C'est la subjectivité qui prédomine sur la rationalité. En conséquence, comme les co-débateurs l'ont dit tout à l'heure, il arrive que nous manquons la notion de continuité. Lorsqu'il y a un gouvernement qui arrive, plusieurs fois, nous l'avons évoqué ici, il y a tabula rasa. Tabula rasa, je viens avec le projet, je n'ai fait même pas les ralliements avec les prédécesseurs, avec les passés. Et on évolue comme ça comme si on naviguait à vue. La chose la plus importante, il faudrait qu'on puisse penser notre propre modèle de développement, qu'on puisse penser notre propre modèle de sécurité nationale, de telle sorte que nous puissions sortir de cette situation où on serait toujours en train de naviguer à vue, à évoluer par essai et erreur. Mais M. Chibain, il faudrait quand même, je dirais, un modèle, parce que quand je viens de poser la question, par exemple, est-ce que nous sommes en guerre, est-ce que... Il n'y a pas de signaux aujourd'hui très clairs qui montrent que la RDC ou encore le gouvernement a envie d'en finir complètement avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, le train de vie des institutions, le gouvernement, la question qui divise plus les membres du bureau, les nominations des gouverneurs et autres, la nomination des membres. Les gens sont plus préoccupés à ça, alors qu'il y a cette partie de l'est qui est quand même touchée depuis Bel-Hurrette. Et puis, on parlerait quand même de cette insécurité parce qu'on voit le nombre de militaires. Par exemple, la question ici, encore plus proche vers le Bondou, la question vers le Maïdombé. On se dit, oui, longtemps, on a réclamé les Mbororo et autres, mais si vous allez également, il y a un problème d'infériorité numérique en ce qui concerne les éléments des sécurités, notamment la police, l'armée également, qui est tout juste ici, non, vers le Maïdombé. C'est déjà ici, vers le Maïdombé, Kinshasa n'arrive pas à alimenter cela pour arrêter l'insécurité. On se dit, c'est tout à fait normal que l'on connaisse ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Madame Boutela, merci beaucoup pour la parole. L'émission d'aujourd'hui est une émission pédagogique. Vous allez me laisser un peu de temps comme des amis. pour faire un rappel historique parce que le prof en face a semblé parler de la Monique ou de la Monusco mais sans doter des détails. Les missions qui étaient confiées à cette organisation et le pourquoi de cette organisation en République démocratique du Congo et les comment de cette mission. Comment la République devait s'organiser pour que cette mission puisse partir de la République, puisse quitter le sol congolais. Ça, il n'a pas répondu. Mais je vais rentrer rapidement pour faire ce rappel historique. Très cher professeur, vous devez savoir qu'il y a une science aussi têtu qu'on appelle l'histoire. quand on gère, quand on gère, on doit se référer à l'histoire pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. La Monique, aujourd'hui, aujourd'hui, la Monusco. comment nous sommes arrivés de la Monuc à la Monusco ? Et pourquoi la Monusco est arrivée en République démocratique du Congo ? Parce que, madame, la République avait passé une période de crise, de crise profonde qui a conduit des armées étrangères à arriver sur notre sol. Quand les autorités de la République, avec Joseph Kabila en tête, prennent l'initiative d'instaurer ou de restaurer l'état des droits et l'autorité de l'État, nous sommes allés signer un accord qu'on appelle l'accord de Loussaka. L'accord qui a donné un seul effet général, l'accord qui avait obligé les forces armées étrangères sur notre sol de partie. C'était l'accord cadre qui devait nous donner à la force de continuer la mission de la restauration mais aussi la restauration de l'État mais aussi la pacification de notre pays. Et cet accord a été signé le 10 juillet 1999. Dans la même logique, les autorités de la République avaient mis une diplomatie agissante mais aussi anticipative. Au mois de juillet, et plus précisément le mois de juillet et puis le mois de novembre, les 30 novembre 1999, les conseils de sécurité par une résolution, la résolution 1279, on crée la Monique. cette résolution portant création et déploiement de la Monique arrive et crée la Monique. La Monique arrive ici en République avec 20 000 hommes. La Monique à l'époque avait 20 000 hommes avec une mission d'aider à la promotion des droits de l'homme mais aussi inquiétés sur la violation des droits de l'homme. de 1999 jusqu'à arriver en 2010, le gouvernement de la République avait évalué le travail de la Monique. Il y avait des failles, il y avait des avancées mais il fallait réqualifier le travail de cette organisation. Il fallait étudier comment cette organisation devait répartir et laisser la place au service de sécurité et des défenses répandre les localités et les territoires occupés par la Monique et continuer à travailler et assurer la sécurité de l'État. Ça a été fait, Madame. Le 10 juillet 2010 ou le 2 juillet 2010, une résolution du Conseil de sécurité est prise. Cette résolution réqualifie la mission de la Monusco. La Monique passe de la Monique à la Monusco, à une mission d'organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République de la République du Congo. C'est ça, Joseph Kabila. Et grâce à cette dynamisme, cette leadership éclairée, cette volonté de mettre fin à la guerre, le gouvernement en place avec Joseph Kabila donne des orientations pour que la Monique, qui était une mission de travailler sur les enquêtes de violations des droits de l'homme, mais aussi de travailler sur la promotion des droits de l'homme, passe maintenant pour une organisation avec une mission de protéger les civils, les personnels humanitaires, mais aussi les personnels qui travaillent pour la défense des droits de l'homme. Mais aussi, le pouvoir en place va travailler pour permettre à la Monusco d'avoir des créiers et d'avoir une brigade d'intervention constituée uniquement avec des forces africaines. Deuxièmement, le gouvernement va insister parce que la Monique était déployée quasiment sur toute l'étendue du territoire national, madame. On trouvait la Monique à Kikuit, à Mouanda, à Matad, alors qu'il n'y avait pas la guerre. Le gouvernement va dire qu'il faut maintenant redéfinir, on a redéfinie la mission, il faut maintenant faire le redéploiement de forces de casques bleus. C'est comme ça qu'on va retirer les troupes qui étaient à Kinshasa, qui étaient à Matadi, à Kikuit, pour le renvoyer à l'est de la République. Ça a été fait. Et on va créer cette brigade pour encourager, travailler, à continuer à protéger les civils. Après ce travail de la Monusco, le gouvernement avait continué à travailler parce qu'il y avait une volonté ferme, il y avait un leadership ferme en sommet de l'État pour mettre fin à la guerre. Madame, plus tard, avant 2013, Joseph Kabila va mettre fin à la guerre. Il va mettre fin aux rébellions à l'est de la République, il va mettre fin à plus de 167 groupes armés. Et notre armée était montée en puissance à la 8e position sur le plan africain et nous avons vaincu l'OM-23 et les forces armées étaient accompagnées par cette brigade d'intervention de la Monusco qui étaient aux côtés des phares d'essai pour mettre hors état de nuire le Rwanda et ses voisins. Aujourd'hui, mon frère parle de la guerre. Quand M. Félix Tizégué arrive au pouvoir, madame, il n'y a pas de guerre. Il y a quelques proches de résistance à l'est de la République. Lui-même reconnaît que je suis arrivé au sommet de l'État, j'ai trouvé une armée républicaine organisée à la 8e position. C'est Félix Tizégué qui reconnaît. Quand Félix Tizégué arrive, il n'y a pas l'OM-23, madame. L'OM-23 est arrivé à Kinshasa grâce à la bénédiction de Félix via M. Kankonde qui convoqua à l'époque l'OM-23 pour venir à Kinshasa afin de discuter. Discuter de quoi ? Nous ne savons pas. Et plus tard, aujourd'hui, nous avons plus de 8 armées, madame, sur le sol congolaise. Ces armées de l'ISC. L'ISC où nous sommes par du fait de l'UDPC et de l'Union sacrée. Aujourd'hui, mes amis, mon frère en face nous dit que la MONUSCO doit partir. Oui. Tout le monde, nous voulons que la MONUSCO parte. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un plan de retrait progressif pour que cette organisation parte ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un plan pour occuper les territoires autrefois occupés par la MONUSCO ? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour renforcer l'armée ? Parce que mon frère Nathan, il a parlé des chiffres. L'armée, ce n'est pas des chiffres. Et surtout que ces chiffres-là sont faux. Très cher frère, vous parlez d'un budget d'un milliard que vous avez ingété dans l'armée. C'est un budget utopique, un budget irréaliste. Vous avez augmenté le budget, mais le salaire du militaire est resté le même. quand vous prenez le salaire que touche un militaire aujourd'hui, c'est le même salaire que Joseph Kabila payé aux militaires au taux de 90 et aujourd'hui que vous payez au taux de 28. Donc, rien n'a changé. Vous n'avez pas apporté des solutions idoines aux problèmes de l'Est et de la République. D'où nous disons, madame ? La MONUSCO doit rester. Rester, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent n'ont pas de moyens pour assurer la sécurité et l'intégralité de notre territoire. La MONUSCO doit rester. Pourquoi ? Parce qu'on continue à tuer, on continue à piller, on continue à violer. Mais même cette MONUSCO lorsqu'elle était là, on continue toujours à tuer, on continue à tuer. Pourquoi elle va rester ? Elle va rester parce qu'aujourd'hui, madame, la mission de sécuriser les territoires, de sécuriser la population et l'air bien revient à l'État. la MONUSCO est là pour nous accompagner. Dans cet effort, madame, je vais s'il vous plaît. La MONUSCO, sa mission aujourd'hui de maintien et de sécuriser la population civile, elle est là pour nous accompagner, accompagner l'État congolais. On ne prendra jamais, la MONUSCO ne prendra jamais la place de l'État. La MONUSCO ne prendra jamais le travail que l'État doit faire de sécuriser en entièreté la population congolaise, les fonctions congolaises. Vous donnez cette charge à la MONUSCO ? Non. La MONUSCO est là pour accompagner la dynamique de l'instauration de paix, de maintien de paix, de sécurité et autres. Mais aujourd'hui, madame... Mais la population de l'Est, n'en veut pas. La population... Cette population, vous vous rappelez, elle a marché, elle a revendiqué, elle n'en veut pas. Il y a eu même des morts. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, madame. La MONUSCO est venue ici pour quoi ? Et la démarche a été déjà initiée pour le retrait progressif de la MONUSCO. C'est ça que je dis, le retrait progressif doit continuer. Mais le vrai problème, madame, comment récupérer, occuper ces territoires que la MONUSCO ? C'est ça le vrai problème. Comment... C'est là où nous demandons que nos frères qui soient en face puissent nous donner un programme bien travaillé, bien réfléchi et bien réservé. Et surtout, pour terminer, madame, pour terminer, mon frère, il ne faut pas mentir à la population golaise. Madame Soumy ne fait pas déplacer pour aller au fond. Le premier voyage, les Congolais vont retenir que le premier voyage de la première ministre, ça a été pour aller participer à la cérémonie du retrait progressif des casques blés. C'est après cette cérémonie qu'elle a quitté pour aller à VAUMA. En tant que le premier ministre, elle ne devait pas attendre qu'on puisse organiser une cérémonie du retrait des casques blés pour qu'elle se déplace. Sa première mission, si la priorité de priorité était la sécurité, la première mission qu'elle devait effectuer ou le premier voyage, c'était d'aller à VAUMA. M. Caller. Merci beaucoup, madame. Vous voyez, je suis en train de rire. Je vois des contradictions. Parce que quand il dit que la première mission de madame n'était pas dans un cadre sécuritaire, moi, ça m'étonne. Rompre l'accord avec la MONISCO, ça fait partie de notre sécurité. Donc, c'est une contradiction grave. Je vais y revenir, mais laissez-moi aussi le temps, comme vous lui avez laissé, question de m'exprimer librement. Non, mais il s'est exprimé tellement librement. On est en train de... Sinon, ça serait de l'injustice. Lors de notre premier tour de parole, vous aviez posé une question de savoir si on pouvait gagner la guerre seule au cas où la MONISCO partait. Déjà que la MONISCO a démontré ses limites, la MONISCO n'a pas atteint ses objectifs. Par contre, la MONISCO nous a posé encore un problème. Combien de fois on a arrêté les minéraux dans des camions de la MONISCO ? Combien de fois la population témoigne quand un convoi de la MONISCO passe ? Après, c'est qu'il faut qu'il y ait des attaques de rebelles. La MONISCO vend les positions de nos phares d'essai. Donc, la MONISCO a été une mission de maintien de l'insécurité à l'est de la République. Il était temps que cette MONISCO puisse partir. Parce qu'on a parlé ici de l'armée. Mais il faut ici retenir que le régime en place a trouvé quel genre d'armée ? Ce n'est pas un secret, madame. Notre armée a été infiltrée jusqu'au temps. Les professeurs venaient de le dire s'il vous plaît. Nous avions vu même autour du président de la République le président honoraire des Rwandais autour de lui, des Tanzaniens, des militaires armés étrangères autour de lui. Donc, il y avait une infiltration grave. Mais aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas un secret. Il y a de militaires, des officiers qui font défection pour s'éranger derrière ceux qui nous attaquent. Alors que tous ces temps, depuis que Kabila était au pouvoir, ces militaires, ces officiers étaient d'armée congolaise. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces militaires rwandais vont dans les camps du M23 ? Donc, ça démontre que nous avions une armée sérieusement infiltrée. J'aimerais rencontrer mon frère Nathan. Le paiement des... Bon, un abrégé, on s'appelle Nathan. Les militaires, les salaires des militaires, ils ne sont pas payés comme avant. En fait, ils ne sont pas bien payés. Mais ici, il faut reconnaître que ce qu'on leur donne aujourd'hui, ce n'est pas l'idéal. Mais il y a eu des avancées qu'il faut reconnaître ici. On n'a pas atteint l'idéal qu'un militaire doit toucher. Mais aujourd'hui, on a quand même avancé. Et ça m'étonne qu'aujourd'hui, qu'ils m'interdissent sur un plateau de télévision. Quand vous dites avancé ? Mais les conditions d'avant ne sont pas les conditions d'aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai dit par exemple... Quelles conditions ? Mais laissez-moi avancer. Je vais y arriver. C'est un pragmatique. Nous allons au Cancocolo maintenant. Vous allez me dire que les conditions sont vraies ? Ok. Déjà, aujourd'hui, vous allez être d'accord avec moi et même tout. Vous voyez les conditions qui sont débatteurs, s'il vous plaît. Ça, c'est un exemple. Les enfants de militaires aujourd'hui étudient gratuitement, Madame Arlette. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Dans quelles conditions ? Écoutez, le social de militaires, ce n'est pas l'idéal, mais il y a un paquet qui a été franchi. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans tous les camps militaires, aujourd'hui, ce n'est pas un débat, un sac de farine de 25 kilos se vend à 18 000 francs produit de can yamakasécé. 18 000 francs, nous allons dire que c'est bien pour vous et moi parce qu'on a ces 18 000 francs. Mais avant, ils achètent ces sacs de farine à combien ? La question, Madame Arlette, s'il vous plaît, quand j'ai dit qu'il y a un petit pas qui a été franchi, il faut reconnaître. Parce qu'avant, ils ne les achetaient pas. Ces sacs de farine là, 18 000 francs. C'est ces petits pas qui méritent d'être reconnus ici. C'est comme ça que j'ai dit, il y a des avancées, pas seulement sur ça. Mais ici, le plus important, c'est que l'équipement que nous avons aujourd'hui, le nombre que nous avons aujourd'hui, les unités que nous avons aujourd'hui, nous ne les avions pas avant. Donc notre armée est en train de monter en puissance. C'est comme ça que je m'en vais m'adresser à mon frère lorsqu'il dit qu'on n'a pas une bonne politique de sécurisation et tout. Mais est-ce que vous avez lu la loi sur la programmation militaire de 2022 ? Moi, je l'ai lu. Cette loi est en train de mettre notre armée en exergue. On met l'accent sur la formation, même sur le moins qu'on doit donner à l'armée. C'est comme ça qu'il m'avait encore rencontré mon frère du PPD lorsqu'il dit les armes qu'on achète aujourd'hui. Ces pays n'ont jamais eu ces armes-là. Les nombres des militaires qu'on a aujourd'hui, ces pays n'ont jamais eu ces nombres-là. L'équipement que nous avons aujourd'hui, ces pays n'ont jamais eu ces équipements-là. C'est grâce au budget gonflé qu'on destine aujourd'hui à l'armée. Donc il ne faudrait pas venir dire ici que tout était noir et puis les choses n'évoluent pas. Les choses évoluent et nous savons voir comment nos militaires aujourd'hui sont traités et même si on n'a pas atteint l'idéal, nous sommes en train d'avancer et nous allons gagner cette guerre. Donc il ne faudrait pas que l'on puisse nous plonger dans la malgarde. Je voudrais quand même poser une question. Si on est en train de parler du train des vies des institutions, qu'est-ce qui fait à ce que facilement on peut augmenter le salaire d'un ministre ? Pas seulement par rapport à votre régime, même s'il y avait le régime de Kabila, tout le régime. Qu'est-ce qui fait qu'on peut facilement augmenter les primes des députés, des DG, des entreprises publiques et aussi difficilement augmenter le salaire d'un militaire ou d'un policier ? Très bien. Je vous réponds avant de répondre sur les derniers points. Je réponds tout de suite. Ici, il y a eu un mensonge. M. Thibé vient de dire qu'en 2013 Kabila a gagné la guerre et puis il a laissé le pays sans guerre. Mais écoutez, vous êtes présenté comme professeur d'histoire ici mais apparemment l'histoire, vous ne la maîtrisez pas très bien. En 2013, Kabila n'a pas gagné une guerre. Il y a eu des accords. Il y a eu des accords. Il y a eu des ententes. C'est comme ça que cette guerre, je ne dirais même pas qu'elle a fini. En fait, on a eu à sursoir parce que Kabila avait répondu à leurs demandes. Mais quand Yissé Ked refuse d'obtempérer à leurs demandes, c'est comme ça qu'ils reprennent encore les armes. Donc, il ne faudrait pas dire ici que Kabila avait fini la guerre. Voilà. Réduction de train de vie des institutions ou l'augmentation des primes dans les institutions et tout. La population décrit et on veut qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Écoutez, moi, je suis parmi les gens qui se sont battus pour qu'on puisse réduire le train de vie des institutions. Mais il faut aussi retenir ici que l'argent est donné à l'armée. Mais il y a aussi des individus qui ne sont pas patriotes au sein de l'armée. On vous a parlé plusieurs fois des détournements au sein de l'armée. Dieu merci, cette fois-ci, lorsqu'il y a des détournements au sein de l'armée, il y a des procès. Comme dès des fois, il y a eu des procès à Goma où on a condamné des généraux, des colonels qui ont détourné la ration des militaires qui a détourné les équipements des militaires plusieurs fois. Donc, ici, il faut reconnaître qu'il y a suffisamment de moyens qu'on injecte dans notre armée. Mais aussi, au sein de l'armée, il y a des gens, il y a des soldats, notamment, certains officiers qui ne sont pas patriotes. Et à chaque fois qu'ils sont dénichés, il y a des procès qui sont organisés. Ils sont interpellés, jugés, condamnés et même emprisonnés. Donc, c'est comme ça que je suis en train de dire que nous sommes en train d'avancer. L'armée que nous avons aujourd'hui n'a jamais existé dans ces pays. Les armes que nous avons aujourd'hui, nous ne les avons jamais eues dans ces pays. Les unités que nous avons aujourd'hui, la qualité de la formation que nous avons aujourd'hui, les budgets que nous avons éjectés aujourd'hui dans l'armée, ce pays ne l'a jamais eue. Mais vous voulez les résultats, mais les résultats sont en cours. Je l'ai dit, les changements, c'est sur la durée, les développements, c'est sur la durée, la victoire, c'est sur la durée. J'aimerais finir définitivement en répondissant sur quelque chose où mon frère qui s'est gravement contredit. Il dit, l'institution président de la République doit être sécurisée. Très bien. Il dit, c'est l'institution président de la République doit être sécurisée. Il y a même une loi qui organise la garde républicaine. Mais là où il s'est contredit, c'est lorsqu'il dit, Félix Yisséke dit, se sécurise au détriment de la population. Mais on souffle le chaud et le foie. L'institution présidente de la République, c'est celle-là qui est sécurisée. Par qui ? La garde républicaine. Il y a des personnes qui ne sont pas de la garde républicaine. Non, mais écoutez, je venais de le dire. Ce ne sont pas de la garde républicaine. Mais écoutez, écoutez, madame, j'ai été très clair, s'il vous plaît. J'ai été très clair. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Le président a toujours été sécurisé par la garde républicaine. Les deux ou trois blancs que vous avez vus autour du président de la République, c'était des instructeurs. Ça blesse. Ça blesse. Ça blesse où ? Mais écoutez, vous, vous n'êtes pas soldat. Et s'il y avait des notions des pratiques de les élèves militaires ? Mais écoutez, il pouvait y avoir... Mais écoutez, il pouvait être là en civil, en train d'observer comment on sécurise un président de la République. Je dis ceci. On va accorder la parole à M. Nathanael. Nous avons des instructeurs blancs et ce n'est pas la première fois qu'on a eu des instructeurs blancs dans ce pays. On pouvait avoir des élèves militaires en civil qui ont été instructeurs pour moi en faire sécuriser le président de la République. C'est ce qu'il pouvait être dans la foule en train de s'en faire. Donc, les problèmes sécuritaires ne peuvent pas aller avoir beaucoup de rapidité. Il faut bien réfléchir. Il faut qu'ils aillent enseigner à l'école. Non, mais attention, on a pris une portion juste pour faire une démonstration. Comment on sécurise les présents de la République ? M. Nathanael. Défendre les mensonges a toujours été très difficile. On fournit beaucoup d'efforts parce que l'homme intérieur t'est fait comprendre que tu es en train de mentir. Mais vu que c'est des fois les gens... Alors, qui sont ces gens-là ? Laissez-moi filer. S'il vous plaît, laissez-les parler. Il n'a pas réagi. Qui sont ces gens-là ? Je n'ai pas réagi. Ici, je pense que la communication du président Joseph Kabila doit s'être utilisé aujourd'hui parce que je vais me permettre de dire une chose que l'IDPS et plusieurs personnes nous ont menti depuis tous ces temps. J'ai amené ici, j'ai toutes les dix constitutions de la République démocratique du Congo ici. Et si je mentionne ça aujourd'hui, c'est parce que à deux reprises, le professeur l'a dit et mon co-débatteur aussi l'a dit, problème d'infiltration. J'ai voulu l'article 86 de la Constitution de la transition. Conformément au prescrit de l'accord global et inclusif, chaque vice-président est chargé de quatre commissions gouvernementales ci-dessus instituées. Un, commission politique, défense et sécurité présidée par la composante RCD. Deux, commission économique et finance présidée par la composante MLC. Trois, commission pour la reconstruction, s'il vous plaît, réconstruction et le développement présidée par les composantes gouvernement. Quatre, commission sociale et culturelle présidée par la composante opposition politique. Lorsqu'on nous parle de l'infiltration de l'armée, on nous dit ici, on nous fait voir que le Rwandais ont infiltré notre armée, n'est-ce pas ? Alors que les présidents de la République n'avaient pas cette commission dans sa gestion. Cette commission sécurité et défense, donc l'armée congolaise, c'est lui qui avait la charge de cela, c'était le RCD. D'où les présidents n'avaient même pas le droit de révoquer les vice-présidents à l'époque. Les vice-présidents prenaient fin de leur mandat simplement soit par démission, soit par décès. Vous comprenez ? Donc la composante défense et sécurité, ce n'est pas M. Kabila que nous devons le dire. C'est à Azarias, ou à le RCD, à l'époque, et tant d'autres Congolais qui composaient le RCD. Aujourd'hui, nous avons un problème d'économie. L'économie, ce n'est pas M. Kabila à l'époque. L'économie, c'est les confines qui étaient gérées par quelle composante ? C'était MLC. Donc aujourd'hui, nous devons dire que si aujourd'hui l'économie congolaise n'est pas maintenue, c'est-à-dire que c'est MLC. C'est une fouette de responsabilité. Laissez-moi finir, je suis intellectuel et je suis en train de réfléchir. Il y a des choses, Commission pour la Réconstruction et le Développement. La Réconstruction et le Développement. Cette commission-là a été dirigée par le gouvernement. Qu'est-ce que cette commission nous a conduit ? Une constitution. Qu'est-ce que cette commission nous a donné ? Des institutions. Qu'est-ce que cette commission nous a donné ? La République que nous avons aujourd'hui. Et quatrièmement, nous avons la commission culturelle présidée par l'opposition. La culture est morte. Alors si aujourd'hui, on doit dédouaner Kabila comme nos amis d'en face les font, donc l'unique commission dans les quatre composantes de l'accord de Saint-City qui a travaillé, c'est la composante gouvernement. Réfléchissons, nous sommes quand même des intellectuels. Donc on ne va pas réfléchir comme les autres aussi. Non, non. Si vous voulez faire la même chose, c'est que vous le reprochez. Non, non. Le problème c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on gère une émission, on prend, on change tout. Non, non. En réalité, en réalité, de 2003 à 2006, c'est ce que je suis en train de dire, 2003 à 2006, Kabila s'est comporté comme un leader. Il a endossé tout ce qu'on disait de lui. On a dit tout de Kabila. Or, il pouvait dire ça. Il a des arguments. Il a des arguments. Ce n'est pas lui l'infiltration. Parce que Kabila n'avait pas de militaire à infiltrer. Celui qui avait des militaires, c'était la RCD et le MLC. Lui, il avait déjà un gouvernement avec l'armée régulière qui gérait le pays. Voilà, nous sommes arrivés. Non, non. J'ai fini. C'est une question que je dois arriver rapidement. Laissez-moi finir en tout cas. Vous aurez le temps. C'est une première invitation. J'ai fini la liste. Un dernier mot avec M. Sambay. Oui, je vais aller vite. Je vais aller vite. Je vais peut-être intervenir par rapport à ce que Tibén a dit. C'est pratiquement une personne que j'apprécie beaucoup. Mais il y a quelque chose qui m'a... Je me pose des questions. Quand il dit que la Monisco doit rester, je suis touché. Je me pose la question de savoir si c'est sa position ou la position du Pétero. Quand Kabila voulait que la Monisco parte, lui ne peut se dire quoi ? Je ne sais pas. Quelle est la raison donnée par Amys Pétero? Ce n'est pas une question de l'idée de Pétero. N'est pas un truc que nous sommes gangués. S'il vous plaît, les femmes, la place de l'ébédition, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, également alors laissez-moi conclure laissez-moi conclure le problème de l'idp ce n'est pas le problème de l'un ou notre parti politique c'est le problème de la république pour les chars de la république et là les pètes se comportent un diable si le peuple de soutien on va se retrouver très prochainement très bientôt et